Salut les gens, c'est Aminikos, on se retrouve sur Burnout Paradise Remastered pour une présentation du jeu, en plus astuce. Mais oui, je sais, j'en ai jamais fait, une présentation de jeu de voiture, mais là, quand j'ai vu que Burnout Paradise est arrivé sur One, ça m'a rappelé des petits souvenirs d'enfance, notamment sur Play 2 avec Burnout 3, Dominator, le 1 et le 2 aussi que j'avais fait vite fait, mais le 3 j'avais beaucoup kiffé, Dominator aussi. Donc c'est assez sympa que Xbox remasterait des jeux comme ça, des bons jeux de voitures, notamment à la base qui sont sur PlayStation. Donc c'est parti, il faut savoir que Burnout Paradise Remastered, là, ils ont inclus toutes les DLC, notamment les voitures, toutes les voitures de police, les motos, les voitures de légende, aussi la map en plus, là, la Eastland, là, une petite carte en plus. Donc bien sûr, Burnout reste un jeu de voiture, donc vous aurez des défis, notamment des courses, des tracks, des cascades. Donc le but, c'est de faire grimper son permis en mode Burnout, le niveau maximum. Les courses dans Burnout, c'est pas comme dans les autres jeux de voitures, c'est vraiment le but d'arriver premier, déjà. Et l'autre but, c'est vraiment de se fier à sa boussole et à sa carte et de prendre le maximum de raccourcis possibles pour gratter déjà des places et d'arriver premier. Donc l'autre défi, c'est le défi cascade, c'est de dépasser le score indiqué et d'enchaîner les multiplicateurs de combo, donc en faisant des tonneaux, des vols planés, des accélérations, défoncer des barrières de sécurité, défoncer les panneaux Paradise, vous pouvez prendre les tremplins. Aussi, je vais vous dire en même temps, tiens, en y pensant, dans vos notes, vous avez Paradise. Vous avez trois types de véhicules, agression, cascade, vitesse. Donc, par exemple, pour les cascades, je vous conseille de prendre la voiture cascade. Pour les courses cascade ou vitesse, ou agression, ça passe. Et pour le mode road rage, qui est arrivé juste après, je vais vous expliquer, agression, cascade, c'est pas mal. Il faut bien encaisser les coups, comme on peut le voir sur l'image. Donc, on y vient, le mode road rage, du bon burn-out, c'est vraiment de dépasser le score indiqué aussi, un peu comme dans le mode cascade. Faut que là, c'est des tags d'hommes à effectuer. Donc, n'hésitez pas à dépasser le score pour prendre votre pied. Comme je disais, la voiture cascade, c'est pas mal, parce que vous allez enchaîner du boost en faisant des tags d'hommes, en prenant des bons virages. Pareil pour la voiture à éression, et c'est aussi pour ça. Ah, le défi track, pour moi, le plus dur et le plus chiant. Vous aurez deux voitures. En fonction de votre niveau de permis, vous en aurez trois. Après, je ne sais pas, je suis rendu au permis B. Mais déjà, deux voitures, c'est assez chiant. Donc là, vous oubliez les tags d'hommes à refaire des coups de poisson. Ce sont des voitures blindées. Du coup, vous oubliez. Il faut vraiment les semer, esquiver leurs queues de poisson. Et le but, c'est vraiment d'arriver en un seul morceau au point d'arrivée. Donc là, je vous conseille une voiture cascade. Regression, non. Cascade, c'est vraiment bien pour encaisser les coups. Et quand vous avez terminé un défi, le jeu va vous dire que vous avez une voiture qui se balade en ville. Il va falloir le faire un tag-dump pour ensuite l'ajouter à votre garage. Donc attention, des fois, il y a des bugs. Des fois, il disparaît comme ça. Ou des fois, il y en a deux d'un coup qui apparaissent. J'ai mis cet effet pour montrer que des fois, c'est pas grave si il y a un petit bug. Mais souvent, la voiture qu'il faut choper, elle n'est pas loin de votre défi que vous avez réalisé. Donc... Donc cette vidéo est maintenant terminée. Elle est courte, je sais. Mais bon, après, voilà. C'est un jeu de voiture. Je vous dis à plus. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada